bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside la première chose qui était claire dans l'esprit des développeurs lorsqu'est venu le moment de créer horizon était qu'ils souhaitaient faire quelque chose de complètement différent de ce qui avait été fait jusqu'à aujourd'hui sa première particularité est d'être une ville flottante mais ce n'est pas tout puisqu'elle sert aussi de chantier naval et de réseau pour l'entreprise crusader qui en profite pour offrir des logements à ses employés au sein de la plateforme un enseignement important qui a été tiré des anciennes zones d'atterrissage et qu'il faut offrir des places à visiter c'est avec cette idée en tête que les artistes ont commencé à créer des visuels travaillé et époustouflant ils ont de plus fait très attention au déplacement du joueur pour que les zones soient les plus lisibles possibles afin de rendre la navigation plus facile que dans les autres zones la plateforme commerciale est en quelque sorte le coeur de la ville qui devrait vous en mettre plein la vue lors de votre arrivée à la manière d'un parc à thèmes pour éviter le côté statique peuvent avoir les zones habituellement les développeurs ont profité de la présence de jardins pour jouer avec le vent et amener de la vie grâce à cela l'une des pièces maîtresse de la ville et sa sculpture de stormwall plus connu sous le nom de baleine de l'espace cette créature originaire de la planète attire beaucoup de touristes c'est pour cela que la ville a souhaité représenter la créature avec sa sculpture elle rappelle une fois de plus l'idée de vente aérien et de flottant tout comme à spire grande à new babbage green circle sera la zone d'habitation principale d'horizon cet endroit sera idéal si vous venez passer quelques jours sur la planète surtout si vous passez du temps dans son sauna offrant une vue sublime sur l'extérieur bien que les habitations en elle même soit très similaire à ce que vous connaissez les artistes ont essayé de la rajouter des éléments plus organiques pour mieux les intégrer à l'esprit de la ville tout cela permet d'avoir un environnement plus chaleureux en opposition aux environnements froids et technologique si vous allez au cloud view center vous trouverez la galerie marchande qui vous offrira une expérience unique et sur son toit vous pourrez vous rendre voyager bar offrant une vue imprenable sur le reste de la ville il vous sera possible d'y boire un verre pour admirer un coucher de soleil bien que la ville est fait de beaux progrès il reste encore beaucoup d'amélioration à faire comme décoration de géométrie ou de l'ajout des tailles pour s'assurer que l'expérience joueurs soit la meilleure possible durant sa construction les développeurs en ont profité pour laisser des espaces vides permettant des agrandissements futurs comme par exemple horizon général lorsque le système de son arrivera mais aussi la salle des expositions qui montrera les vaisseaux de la marque cela comprend aussi des zones de maintenance pour de futures missions où le joueur devra faire des réparations au contraire s'introduire sans permission en prévoyant tout cela dès maintenant cela leur évite de trop grosses modifications ultérieures quoi qu'il en soit les développeurs souhaitent vraiment que vous ayez une sensation de voyage lorsque vous arriverez à horizon nous en saurons un peu plus sur les progrès la ville dans les mois à venir voyager peut parfois laisser des traces surtout sur votre vaisseau d'autant plus avec le nouveau système qui est en cours de développement permettant l'apparition de dégradation sur la coque de celui ci si edges souhaite que vos aventures puissent laisser des traces sur votre vaisseau pour que vos pérégrinations raconte une histoire à travers les marques sur votre coque la version arrivant en 3.13 n'est qu'une ébauche de ce que les développeurs souhaitent explorer le vieillissement de la coque en lui même fonctionne sur deux principes l'usure et la salissure la salissure est dû à l'environnement et fonctionne en quelque sorte de la même manière que votre armure dans le froid et consiste en une couche qui est appliquée par dessus la peinture d'origine pour la relise initiale le nettoyage du vaisseau se fera par la réparation de celui ci en plus de cela vient de la notion d'usure qui elle est plutôt soustractive en enlevant par exemple les inscriptions ou la peinture sur le véhicule mais aussi des rayures sur votre verrière une première approche à l'échelle macro est utilisée pour savoir quelle partie du vaisseau est exposé ou non ensuite les dégradations sont appliquées à l'échelle micro à la jonction de chaque panneau de la coque au fur et à mesure que cette fonctionnalité avance les développeurs veulent s'assurer de bien définir ce que signifie les dégradations par rapport aux dommages et au vieillissement qui sont tous des systèmes différents que les développeurs souhaite pouvoir faire vivre au sein du jeu pour avoir un résultat convaincant il faut que les développeurs étudient tous les vaisseaux mais surtout les différences entre constructeurs car des matériaux de très haute qualité ne vivront pas de la même manière que des matériaux moins coûteux après la publication initiale du système en 3.13 il restera encore beaucoup de travail à faire puisque tous les vaisseaux ne seront pas concernés dès le départ afin de permettre aux développeurs de tester le comportement de la fonctionnalité d'ajuster les paramètres et ainsi créer le pipeline de création du système mais une fois en jeu vous pourrez raconter votre histoire simplement en vous posant quelque part si vous voulez que ces traductions puisse continuer penser à partager un maximum et à nous soutenir sur tipeee à vous abonner et laissez un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés cette vidéo est désormais terminée moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles et bisous